Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme. Ce programme c'est Euromag. Euromag c'est la voix de la communauté européenne d'origine maghrébine qui en a besoin. Car aujourd'hui nous le disons, si nous sommes en Europe, c'est pour avoir une vie différente. Si nous sommes en Europe, c'est pour offrir à nos enfants un autre avenir. Et bien sûr, ce lien qui nous lie au Sud, il vient d'être rappelé au Parlement, par les plus grandes personnalités, même par M. Mazouri qui est arrivé de Tunisie, M. le Président de la Tunisie. Et bien il ne faut pas oublier ses racines, mais il faut conforter cette place que nous avons choisie. Aujourd'hui nous recevons une personnalité, justement d'origine maghrébine, qui est aussi un élu politique, donc un eurodéputé. Bonjour M. le eurodéputé. Bonjour. Donc est-ce que je pourrais me permettre de vous demander de vous présenter par rapport à notre communauté maghrébine, qui ne vous connaît pas ? Et il faut savoir qu'il fait aussi partie du parti SPA, qui est en fait le PS néerlandophone. Tout à fait. Je m'appelle Saïd El Khadraoui, je suis député européen depuis 2003, donc plus de dix ans déjà. Né d'un couple mixte. Mon père est marocain, ma mère est belge. Je suis né à Louvain, une ville universitaire, en Flandre. Mais bien sûr, comme tout le monde, je garde mes liens avec le Maroc, plus particulièrement, que je visite de temps en temps. Ici au Parlement, j'essaie de suivre beaucoup de dossiers, mais surtout les dossiers liés aux politiques des transports, du tourisme notamment, et les dossiers économiques, financiers. Justement, on va y arriver. Et donc, sont avec nous aussi à table, M. Habib Bansafi de la radio algérienne. Bonjour. Bonjour M. Habib Bansafi. Alors la chronique de cette semaine, vous nous la réservez à tout de suite. Oui. Et nous avons l'honneur d'accueillir notre, je vais dire, le patron du groupe de Beur TV. Beur TV qui a les prétentions d'être aujourd'hui la chaîne de la francophonie, on va dire. La chaîne francophone, bien sûr, on diffuse des programmes en arabe, on diffuse des programmes en Amazir, et on va bientôt aussi diffuser des programmes en flamand, car nous diffusons aussi des programmes à partir de Bruxelles et d'Anvers, où nous avons rencontré Mme Yasmina Kerbache, qui nous a accueillis dans cette ville. Bien sûr, on a aussi rendez-vous avec M. Barth de Weaver, car c'est le bourgmestre d'Anvers qui a un problème. Je comprends. Ok. Et donc, la parole est à vous, M. Redam Hageni. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir ici à Bruxelles pour participer à Normag. Merci à vous de m'avoir invité dans cet espace extraordinaire, qui est le Parlement européen. Moi, de mon parcours personnel, j'ai fait un passage un peu dans les institutions des Nations Unies, et je fais un peu la différence entre le fonctionnement des deux institutions, et là, ça me fait vraiment plaisir de voir, je peux voir les lacunes du système multilatéral des Nations Unies par rapport au Parlement européen. Je vois qu'il y a plus d'efficacité, et ça me pousse à m'investir davantage. Alors, messieurs, je vous propose d'écouter, comme d'habitude, notre chroniqueur, M. Habib Safi, s'il vous plaît. Bonjour. En fait, cette chronique, j'ai été interpellé par la rencontre ou le passage du président américain à Bruxelles. Et donc, voilà, Obama a conquis l'Union européenne en quelques jours, disent certains analystes. De la haie à Rome, en passant par Bruxelles, le président Barack Obama n'a eu aucune résistance. C'est presque une balade dans l'allée des amoureux. À la haie, alors que le sujet prévu était la sécurité nucléaire, le président américain l'a éclipsé en un revers de la main, en mettant en exergue l'importance de la réponse à donner à Moscou. Il a réuni les six autres pays du G7 pour leur demander d'exclure la Russie du G8. Provisoirement dit-en, imperturbable, malgré les péripéties de ses gardes du corps, le président américain est arrivé à Bruxelles où l'attendaient les deux présidents des institutions européennes, Hermann Van Rompuy et M. José Manuel Barroso, pour discuter du TTIP. Le fameux traité transatlantique qui aboutirait à terme à une zone de libre-échange. Là aussi, l'on ne s'est guère attardé sur ce dossier, pourtant très complexe, et qui a un impact sur l'avenir des citoyens européens et de leurs intérêts directs. En effet, deux approches européennes relatives aux relations avec les États-Unis se démarquent. Celle qui garantit que les liens sont forts et incontestables entre l'Union européenne et les États-Unis, mais qui reconnaît toutefois que les négociations ne sont pas si faciles avec Washington. Ces pros américains ne sont pas du tout gênés par les révélations relatives aux écoutes téléphoniques de l'espionnage de la Nessie. Ils souhaitent que des pans entiers de l'économie soient ouverts aux Américains, ce qui ne serait pas une mauvaise chose si les règles étaient les mêmes pour les deux entités. Mais l'autre approche, prônée par la gauche européenne, ne l'entend pas de la même oreille. D'ailleurs, à la veille du sommet Union européenne-États-Unis, de ce rendez-vous crucial pour l'avenir de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon avait tenu une réunion au Parlement européen traitant du TTIP. Selon le Français qui conteste ce traité, ce grand marché transatlantique entraînerait des changements fondamentaux dans l'organisation des sociétés européennes et nord-américaines, et affaiblirait les peuples et leur démocratie face aux multinationales. L'enjeu pour les militants anti-TTIP est donc de faire sortir ces discrets pour parler de l'ombre. Tel Dracula, les traités économiques négociés en secret supportent mal qu'on les expose à la lumière. Au Parlement européen, M. Mélenchon a notamment rappelé le rôle de la Cour d'arbitrage, dont les rendus de jugement pour quelques affaires ont ruiné certains États. Et là, on se demande pourquoi la Cour d'arbitrage. Il s'agit donc de traités de convention signées par les partis qui font de la Cour d'arbitrage l'un des derniers recours, même s'ils restent facultatifs, mais dont l'exécution de la sentence est obligatoire. Toutefois, une approche domine l'autre, et c'est celle du pouvoir dominant, celle des libéraux. Et donc, à l'issue du sommet avec Barack Obama, les Européens ont dit oui à toutes les offres politiques militaires et diplomatiques du président américain, ouvrant la voie pour un accord sur le traité de libre-échange que les Américains veulent depuis plusieurs années. Le président Barack Obama a donc réussi à rallier l'Europe à la doctrine américaine du libre-échange avec la ruse du danger imminent commun et le prétexte de la crise en Ukraine en visant l'ennemi presque éternel, la Russie. Par conséquent, il a évité toute question nuancée sur le TTIP. Et cela s'est confirmé lors de la conférence de presse, où s'agglutunait plus de 400 journalistes. Seuls deux journalistes ont eu l'humance honneur de s'adresser à son éminence. C'est honteux, se sont offusqués certains journalistes qui étaient là à attendre depuis plusieurs heures. Mais que voulez-vous ? C'est ça la liberté d'expression. Imposer un sujet d'actualité lointain pour ne pas parler des préoccupations essentielles et cruciales, à savoir, on a philosophé sur la Russie, qui a accepté le résultat du référendum en Crimée, dont les citoyens aspiraient au rattachement de ce qu'ils considèrent comme leur mère patrie. Mais Obama et l'Union Européenne ont déclaré haut et fort que ce référendum était illégal et anticonstitutionnel, alors qu'en 2008, le même cas a été applaudi par les mêmes acteurs, s'agissant du Kosovo, qui avaient déclaré unilatéralement son indépendance. Et là, je me retourne vers M. l'eurodéputé, lui demande, au sein du Parlement européen, on a discuté beaucoup de ce sujet entre les États-Unis et donc l'Europe sur ce fameux traité. Et à plusieurs reprises, on a rejeté, par exemple, en ce qui concerne le PNR, le fameux Passage Name Record, etc. Et on a parlé également de l'espionnage, des écoutes téléphoniques. Je vous laisse là, Ron. Tout d'abord, moi, j'ai eu l'honneur de pouvoir être présent lorsque M. Obama a fait son discours au Palais des Beaux-Arts, ici à Bruxelles. C'était un discours formidable, très éloquent, comme on le connaît, impressionnant. Mais nous regardons à travers et devons regarder l'idée de ce traité d'une façon très critique. Nous n'allons pas dire à l'avance que nous allons soutenir ce traité. Ce n'est pas encore bouclé. Les négociations sont en cours. Nous pensons que ça prendra encore au moins un an avant que tous les détails soient réglés. Et puis, comme vous le savez, le Parlement aura la possibilité de dire oui ou non. Nous pouvons rejeter le traité, l'accord qui sera négocié entre la Commission européenne et l'administration du Président. Et donc, pour nous, il y a quand même quelques lignes rouges. Vous avez mentionné, par exemple, les fameux cours d'arbitrage qui, selon nous, ne sont pas une solution pour régler des problèmes éventuels dans le futur. Mais il y a, bien sûr, plus important encore, tout ce qui concerne, disons, la réglementation que nous avons construite pendant plusieurs décennies par rapport à l'environnement, les règles sociales, la politique culturelle qui doit être écartée de ce traité. Il faudra aussi trouver une solution par rapport à la NSA, les écoutes téléphoniques, etc. On ne peut quand même pas avoir des accords profonds, importants entre nous deux, si on n'a pas de confiance. Et donc, il faut régler ce point également. Donc, nous, en tant que sociodémocrates, on verra, lorsque l'accord sera sur la table, dans tous les détails, si nous pouvons l'accepter ou pas. Mais nous disons clairement, aujourd'hui, qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Et donc, nous ne voulons pas un traité à n'importe quel prix. — Très bien, très bien. M. Mahagany, justement, vous avez l'expérience au niveau des Nations Unies, à New York. Comment, premièrement, ça a été vu, cette écoute mondiale ? Puisque Angela Merkel l'a cité par rapport à son appareil. On a cité une marque de téléphone où on ne peut pas enlever les batteries, justement. Ou même le président, Barack Obama, ne l'utilise pas. On a cité que M. Sarkozy, justement, a été, en France, écouté. Et qu'il avait un numéro de téléphone étranger, mais malgré ça, ou à notre nom, à notre nom de son avocat, et on y est arrivé. Comment on a aperçu cette... — Vécu très mal et avec un sentiment d'impuissance. Il faut qu'on le dise et qu'on n'ait pas honte de le dire. Les États-Unis, c'est pas un jugement que je fais. Mais disons que moi, je n'étais pas dans les Nations Unies gouvernementales. J'étais dans le monde des ONG. Donc j'avais toute la latitude et la liberté de dire ce que je pense sans obligation de réserve. Et donc on voit toujours, on voyait toujours la position des États-Unis venir en dernier lieu pour balayer... — Le veto. — Voilà. Le veto, balayé d'un revers, tout ce qui a été dit avant. On confie à l'Europe un rôle à jouer lorsqu'ils se savent ou lorsqu'ils sont certains que l'Europe suit, de toutes les façons. Là, on confie à la France de lancer des menaces à l'encontre de la Russie qualifiées par cette dernière de non-sérieuses. Et du coup, on a comme l'impression de voir l'Europe entraîner derrière des positions américaines prédéfinies ou des intérêts, plutôt des intérêts européens. On a même dit, et je termine là-dessus, que les dernières interventions américaines viennent justement pour faire oublier des scandales tels que l'écoute téléphonique. — Justement, par rapport à la France, je rappellerai que vous allez voir M. le président François Hollande, qui vient justement d'être un petit peu secoué avec ses élections en France par rapport au Parti socialiste. Bien sûr, M. Manuel Valls a été nommé comme premier ministre. Il avait dit lors de sa conférence de presse « La Russie, M. Poutine, est le bienvenu au mois de juin pour commémorer justement l'action de la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il y avait eu 9 millions de morts du côté russe, que la Russie a toujours dit « N'oubliez pas qu'on était là ». Bien sûr, après, il y a eu cette division. Mais je reviens à vous. Donc parlez-nous un petit peu de cette gifle, on va dire, du Parti socialiste, comment vous la voyez. Et puis revenons par rapport à vos compétences et le Parti. En France, il est clair que les citoyens ou bien ne se sont pas déplacés aux urnes, ou bien ont exprimé un ras-le-bol et ont voté contre, disons, la politique du gouvernement socialiste. Il faut en prendre acte et surtout prendre des mesures pour reprendre la confiance des gens. Et pour reprendre la confiance des gens, il faut surtout arriver à créer de la croissance, de l'emploi, de l'espérance pour avoir un futur meilleur. Et donc, je pense qu'il faut quand même aussi continuer à dire qu'il y a deux ans, lorsque M. Hollande est devenu président, la situation était déjà catastrophique. Et donc, il n'a pas pu, pendant ces deux ans, ils ont changé les données pour créer l'emploi, etc. Donc, on verra bien avec peut-être la nouvelle dynamique. Son programme, il le continue. Il a dit, il y a un pacte, il le continue. Oui, mais son pacte n'a pas encore été, disons, implémenté dans les détails. Donc, on verra bien si ça marche. Et de toute façon, pour pouvoir marcher, il faut aussi une autre politique européenne. C'est ça aussi très important. Parce que la France, à elle seule, ne peut pas résoudre la crise du chômage. Il faut une autre politique européenne. Justement, parlez-nous de ce nationalisme et parlez-nous de la position de votre parti par rapport aux prochaines élections, que ce soit le 25 mai pour la Belgique. Donc, on rappelle, il va y avoir quand même des élections fédérales. Fédérales, régionales et européennes. Et européennes. Alors, quelle est la position du SPR ? Moi, je pense personnellement que les élections européennes seront les élections les plus importantes. Parce qu'on sait très bien que c'est au niveau européen que les marges de manœuvre des États, des régions se font. Et les dernières années, nous, en tant que socialistes, on a été très critiques par rapport à la politique européenne d'austérité. Comme but final et obligeant les États à réduire les dépenses publiques, notamment les dépenses sociales dans l'enseignement, les investissements dans l'infrastructure. Ça a créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. Et donc, il faut changer de cap et avoir une Europe qui regarde surtout les résultats de la politique budgétaire. Est-ce que les États sont en mesure de réduire le chômage, de réduire la pauvreté, d'améliorer l'éducation, de se préparer pour le futur ? Et donc, c'est sur ce sujet-là que l'Europe doit être plus sévère. Non pas si, oui ou non, on atteint un déficit de 3,1 ou de 2,9 %. Justement, M. Habib Ben Safi, ma question pour vous. Oui. Parce qu'on va arriver sur aussi les élections du président du Parlement européen. Mais surtout du président de la Commission européenne. La Commission européenne, voilà. Indirectement. Indirectement. Et donc, là, juste pour ajouter une petite phrase, non seulement les citoyens européens choisiront leurs députés et donc leurs partis politiques pour permettre à ces partis de grandir. Mais en effet, le plus grand parti, le plus grand groupe ici au Parlement européen aura l'initiative, pourra prendre l'initiative de proposer son candidat à la présidence de la Commission. Et c'est une position importante parce que c'est la Commission qui a le droit d'initiative. Justement, quels sont les candidats alors, Habib ? Alors, il faut d'abord rappeler que c'est la première fois que le président de la Commission européenne va être éligible. Il va être élu. Les dernières fois, il était désigné par les chefs d'État et de gouvernement, donc, de l'Union européenne. Et donc, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'il disait à propos de la cure d'austérité des pays, etc., du chômage. Alors, il faut rappeler que ça fait déjà un ou deux ans qu'il y a une montée de l'euroscepticisme en Europe. À cause de cette cure d'austérité... Justement, celui qui sera à la tête de l'Europe, il faut... Voilà. À cause, justement, de ce qui s'est passé en Grèce, donc la crise financière qui a touché plein fouet en premier lieu la Grèce. Et aussi parce que les tergiversations européennes, pour trouver une solution, pour venir en aide directement et rapidement à la Grèce, ont poussé les Européens à se dire « Mais enfin, quand on a besoin d'aide, l'Europe n'est pas là ». Donc, il a fallu plusieurs mois, plusieurs années pour créer, donc, ce fameux mécanisme de solidarité. J'insiste. Chez nous, on dit « L'homme idéal à la place idéale ». Donc, aujourd'hui, quand on parle de cet homme, c'est l'homme, je vais dire, rassembleur, l'homme décideur. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis voient l'Europe comme une entité. On est bien d'accord. Mais l'Europe n'était pas préparée à la crise. L'euro, en tant que monnaie, n'était pas bien organisée. Il y avait la Banque centrale européenne, mais il n'y avait pas de politique commune, économique. Tout à fait. Et donc, il faut créer les instruments pour résoudre des crises comme on l'a connue. Mais le problème, c'est qu'on a choisi des recettes de droite, c'est-à-dire l'austérité. Excusez-moi, aujourd'hui, tout le monde sait et tout le monde dit que le PS fait une politique de droite. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut créer une alternative, mais le PS, ou même la France, ne peut pas le faire à elle seule. Il faut un changement de cap. Je parle aussi du PS belge. Nous avons donc un de l'extrême gauche, je vais dire, qui a été très critique vis-à-vis de M. Duropo. Oui, mais écoute, regardons les résultats. Le chômage est en augmentation, mais très légèrement. Et nous avons continué à garder l'index, c'est-à-dire l'adaptation automatique des salaires à l'élevation du niveau de vie. On garde notre système de protection sociale à un haut niveau. Donc par rapport à ce qu'ont fait beaucoup d'autres États au niveau européen, je pense que le résultat en Belgique n'est pas trop mal. Alors, juste pour revenir sur le président de la Commission européenne, vous m'avez posé une question sur les candidats. Donc le PPE propose, bien entendu, M. le Premier ministre luxembourgeois, M. Joc-Land Juncker. Encien, ancien, 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 ancien. Il est dans l'opposition, on l'a bien précisé. Voilà, on l'a bien précisé, mais j'ai toujours cette... Et donc M. Guillaume-Stadt aussi, qui est proposé par les libéraux. Et bien sûr, José Bové par les Verts, mais bon... Deux candidats pour les Verts. Mme et M. José Bové. C'est ce que Mme Isabelle Durand nous a rappelé. Ah, ok, d'accord. Donc il y a... Mais bon, je crois que José Bové. Mais il y a surtout M. Schultz. M. Schultz, Schultz. Bah oui, il faut pas l'oublier. M. Schultz, bien entendu. Schultz s'est prononcé depuis très longtemps pour cela. Tout à fait, mais dans les sondages, on est très près du Parti populaire européen, c'est-à-dire... Mais on va voir, parce qu'avec les élections prochaines au mois de mai, dans les élections européennes, la plupart des eurodéputés qu'on a contactés nous ont exprimé leurs inquiétudes et leurs préoccupations sur la montée de l'euroscepticisme. Et là, on a peur que ni les PPE, ni les socialistes n'aient, disons, des sièges assez importants pour pouvoir désigner franchement... Vous parlez d'un vote sanction ? Probablement, parce que ça se dessine, de toute façon, le vote en France qu'on a vu avant-hier... On a la part de l'illustration. Voilà, c'est une... La France est quand même un des pays importants de l'Union européenne. Et donc, là, on voit que les Français ont sanctionné l'économie pratiquement. Parce qu'en fait, quand on parle de chômeurs, etc., ce ne sont ni les partis politiques, ni le gouvernement qui peuvent faire quelque chose dans ce sens-là. Parce que c'est l'économie qui prime. Et aujourd'hui, on parle, entre guillemets, oui, mais... C'est quoi la solution ? Le président chinois est là. La solution, c'est Superstar. Non, revenons par rapport à ce qui nous concerne. Donc, nous, les Européens d'origine maghrébine, parce que notre vote est essentiel. En France, le Front National a un petit peu courtisé, on va dire, l'immigration, surtout aussi du côté de Marseille, justement, où il y a, on ne va pas le mentir, des personnes d'origine de chez nous, qui sont membres du parti, le Front National, d'accord ? Il y en a qui ont eu des chances, je vais dire. Mais aujourd'hui, donc, ça veut dire que cette immigration choisit aussi un vote sanction d'extrême. Et donc, par rapport au président qu'on propose aujourd'hui au niveau de la Commission européenne, quel est le plus proche, je vais dire, de cette sensibilité ? Car il faut un petit peu sensibiliser les jeunes et leur dire que leur voix est importante, que si demain, ils ne vont pas voter, eh bien, ce seront d'autres personnes qui passeront leur voix à leur place. Et donc, c'est ça à quoi ça sert cette émission. Si on vous a invité, c'est parce que vous êtes justement d'origine maghrébine au parti du SPA. Nous, on a reçu Mme Fadil Al-Alan, on a reçu aussi M. Ouri, on a reçu un jeune président des jeunes socialistes, enfin, M. Moustapha, l'autre fille. Et quelle est la position que vous conseilleriez ? Et puis, Habib aussi, réponds-nous par rapport aux différents présidents qui s'intéressent au Maghreb. Parce que c'est votre machrec. Mais tout d'abord, à ceux qui pensent à soutenir un parti d'extrême droite, qui font beaucoup d'efforts à se montrer comme des gentils moutons, ils voteront pour des loups, hein ? Ça, c'est clair. C'est clair. Ils ne vont pas... Leur agenda, c'est clair, c'est anti-migration. Et donc, si on veut créer une Europe solidaire, ouverte, avec un esprit ouvert, qui veut donner des chances, notamment aux jeunes issus de l'immigration, ben, il ne faut pas voter extrême droite. Il faut voter pour les... Oui, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour ça que cette chaîne est là pour... Et voter pour les extrémistes qui, c'est vrai, dans les sondages, ont des résultats inquiétants, aura pour conséquence qu'il y aura un grand groupe de membres du Parlement européen qui vont être très moyens à critiquer les choses, mais qui ne vont pas proposer des solutions. Et ce qu'il nous faut, c'est des solutions innovantes, innovatives, pour créer de la croissance, pour que les gens aient du travail. C'est ça, l'important. Aujourd'hui, en fait, le Front National ou un autre parti d'extrême, même s'il va au pouvoir, n'a pas une large manœuvre, une grande marge de manœuvre. Parce que c'est l'économie qui prime. Oui, mais l'économie, on peut l'influencer avec la politique. Bien entendu. Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique sont très importants. Et par exemple, si je prends le cas du Maghreb, parmi les premiers pays avec lesquels l'Union européenne a des échanges importants, c'est l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. L'Afrique du Sud également, et également la Libye. Même si la situation au Libye n'est pas très... Donc, ces échanges commerciaux qui sont très importants, par exemple, rien qu'avec l'Algérie, l'Union européenne exporte 22 milliards d'euros pour l'année 2013, par exemple. Avec le Maroc, c'était 17 milliards d'euros. Donc, 100 décembre astronomiques. Et c'est ça qui va influencer sur l'approche politique avec ces pays. Donc, quand un parti politique d'extrême va dire, je viens et je vais expulser tous les Maghrébins, par exemple. Parce que le Front National, c'est ça. Mais c'est ce que M. Wilders en Orland vient de dire. Qu'est-ce qu'il va faire de son économie ? Mais il a été encore plus précis. Dans le Maghreb, il a cité un pays, ce qui est... Les Marocains, oui, tout à fait. Ce qui est quand même grave. Tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord. L'économie prime. Mais il faut trouver des moyens à développer l'économie. Moi, vous ne m'avez pas répondu à la question. L'homme idéal. Il n'y a pas d'homme idéal. L'homme idéal, c'est une femme qui va le trouver. Il faut une volonté. Mais il faut avoir une idée claire sur ce qu'on doit faire. L'austérité n'est pas la solution. Caspiller l'argent non plus. Donc il faut trouver le juste milieu. Et surtout, il faut trouver les moyens pour pouvoir investir dans l'économie. Dans l'éducation, dans l'innovation, dans l'investissement dans l'infrastructure. Et les gens disent, mais il n'y a pas d'argent. Mais ce n'est pas totalement frais. Nous avons fait une étude l'année passée avec le groupe socialiste dans laquelle il apparaît que toutes les autorités publiques combinées, locales, régionales, etc., jusqu'au niveau européen, perdent chaque année 1 000 milliards d'euros à cause de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale. Parce que les États ne travaillaient pas ensemble. Et donc, je ne dis pas qu'on pourra récupérer les 1 000 milliards, mais si on récupère une partie de cet argent, on pourrait le réinvestir. Souvent, d'ailleurs, ce ne sont pas les plus riches qui payent le plus d'impôts. Mais oui. En Grèce, par exemple... Notre milliardaire belge. Oui, mais j'étais choqué lorsque j'avais lu, il y a quelques mois, dans Le Figaro, un article dans lequel il apparaissait qu'à Londres, dans l'immobilier à Londres, après l'échec arabe, les golfes, après les oligarques russes, c'était des citoyens d'origine grecque qui investaient le plus dans l'immobilier très cher, luxueux, à Londres. C'est-à-dire qu'en Grèce, pays dans une situation très grave, il y a des gens qui ne contribuent pas à la résurgence de ce pays. Et donc, il faut trouver les moyens pour que ceux qui sont riches et qui ont les moyens contribuent à l'essor de l'économie. On va dire qu'en Flandre, en tous les cas, par rapport à la Wallonie, ce matin, nous étions à Charleroi. Donc, on a été accueillis par la ville de Charleroi. Et c'est vrai que leur plan Marshall, on va dire, par rapport à l'exportation, ils sont en train de faire un forum. Donc, c'est Africa Rise Forum Afrique Belgique. Bien sûr, il va y avoir cette semaine le forum Europe-Afrique. D'ailleurs, tous les chefs d'État sont là pour justement... Sommet important. Sommet très important. M. Redam Hegheni, aujourd'hui, vous avez eu l'honneur d'être invité au niveau du Parlement belge pour l'allocution du président de la Tunisie, M. Mazuré. Justement, ils ont trouvé une solution. La dette tunisienne a été reconvertie. Et deuxièmement, vous lui avez posé la question par rapport à une compagnie belge de Flandre aussi, Jeter, qui desserve depuis longtemps la destination de la Tunisie. Parce que pour la Belgique, la Tunisie est la quatrième destination du choix. Alors, quelles ont été les réponses ? Et justement, par rapport à cette question du tourisme, nous avons l'eurodéputé le plus apte, puisque ça fait combien de temps que vous êtes dans les commissions tourisme-transport ? Dix ans, quand même. Et on parlera aussi de Ryanair, parce que M. Redam Hegheni n'est pas au courant, mais Ryanair, atterré à Zaventem. Notamment, oui. Notamment. En toute franchise, je vois en M. Mazuré qui est une réincarnation de Churchill. Churchill disait que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié ou d'animosité, il y a les intérêts. Et lui, il le dit avec... Mazuré le dit avec beaucoup de finesse, beaucoup de tact. Et beaucoup de... Il dégage une sincérité. D'ailleurs, le président du Sénat nous a parlé de la solidarité qui doit un peu caractériser les relations qu'a l'Europe, et la Belgique en particulier, avec la Tunisie, et tous les partenaires, notamment maghrébins. À la question de transformation de la dette, ce n'est pas encore acquis. C'est le souhait émis par M. Mazuré. Il avance comme argument que c'est des dettes contractées par l'ancien régime, qui n'avaient pas été utilisées à leur fin d'origine, si on veut. À leur destination. À savoir pour financer le développement. Donc là, il demande un peu la reconsidération des conditions qui a accompagné ces lignes de crédit et ces dettes. Et je pense qu'il y a un a priori favorable, même partiellement. Ça peut tenir là. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose de voir la question de la responsable de communication de Jet Air Fly, Mme Florence Brouillère, et la réponse du président Mazuré, qui nous a dit « Je ne jouerai pas le VRP, mais je vais quand même faire la promotion de la Tunisie, car on a besoin du tourisme ». M. le président, bonjour. Je suis donc porte-parole de Jet Air et de Jet Air Fly. Je voulais simplement vous poser cette question. Quels sont les projets de développement touristique encore en Tunisie, même si je sais que l'attrait touristique est évident pour de nombreux vacanciers belges. Mais je voulais simplement savoir quel était l'avenir touristique en Tunisie. Le tourisme, effectivement, j'invite encore une fois, je fais l'agent publicitaire, mais vous comprenez pourquoi. Nous sommes très largement dépendants du tourisme. Il faut que le tourisme revienne en masse. J'invite les amis belges à venir vraiment en Tunisie. Vous savez, la Tunisie, jusqu'à présent, a fait un certain type de tourisme, les plages, etc. Mais la Tunisie est un pays culturellement extrêmement riche. Je leur demande de venir, d'explorer aussi cette Tunisie de l'intérieur. Il y a des sites absolument magnifiques, des sites romains, des sites puniques. Il y a surtout notre peuple, un peuple extrêmement hospitalier. Donc venez, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors revenons donc à Jetterfly, une grande compagnie de Flandre qui, en fait, fait partie du groupe TUI. Parlez-nous un peu de cette évolution de l'espace européen, le tourisme, et surtout avec le Machrec. Comment ça se passe ? Le Machrec, les pays du Moyen-Orient sont en crise avec les guerres internes, comme en Syrie notamment. Mais je dirais plus généralement qu'il y a beaucoup de moyens à notre disposition pour permettre le développement économique de nos voisins du Sud, et du Maghreb notamment. Et c'est un sujet important. Si on veut stabiliser ces pays, renforcer la démocratie, il faut renforcer la situation économique. Parce que les gens veulent avoir la garantie qu'ils puissent nourrir les enfants, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent avoir un avenir. Et donc c'est ça, un point crucial. En fait, nous devrions avoir une sorte de plan Marshall par rapport à nos voisins. Il faudrait un plan d'investissement substantiel. Maintenant que nous sommes nous-mêmes en situation de crise, c'est difficile. Mais il y a d'autres moyens. Par exemple, avec le Maroc, il y a quelques années, nous avons fait un accord de ciel unique, comme on appelle ça. Oui, libre. Libre circulation des compagnies aériennes, sans restrictions, sans limitations. Nous devrions faire la même chose avec la Tunisie, avec d'autres pays. Parce que c'est un moyen pour développer, bien sûr, les liens aériens et donc le tourisme. Ça contribuera à augmenter les destinations et donc la possibilité d'emmener des gens et de créer des emplois. Donc c'est un moyen parmi d'autres. À côté de cela, il y a bien sûr le partenariat, les accords d'association, etc., qui continuent à être développés. Et je pense que sur beaucoup de sujets, l'accord de pêche, d'agriculture, etc., il y a des moyens pour aider. Et nous devons prendre nos responsabilités. Parce qu'autrement, la situation, à un certain moment, reviendra à l'arrière. Oui, c'est pour revenir sur ce que vous dites, sur ce plan Marshall destiné aux pays maghrébins, aux pays du Sud, à partir de l'Europe. C'est difficile. C'est difficile dans la mesure où c'est la mission des entreprises, des entreprises particulièrement privées, pas des entreprises publiques. Donc les entreprises privées aujourd'hui en Europe ont des difficultés. Regardez le nombre de faillites en Belgique d'entreprises par mois ou par an. C'est terrifiant. Donc c'est très difficile de dire « Voilà, nous allons venir investir dans les pays de Maghreb alors que les entreprises européennes sont en difficulté ». Et de là découle d'où vient la difficulté. On voit que ce sont les pays émergents qui se sont venus sur le marché et qui concurrencent l'Union européenne, même les États-Unis, la Russie aussi de l'autre côté. L'Inde, la Chine et le Brésil sont devenus ce qu'on appelle les fameux BRICS, sont devenus incontestables et incontournables dans l'économie mondiale. Alors un chiffre que nos chers spectateurs maghrébins devraient savoir, l'épargne en Belgique a atteint des sommes vertigineuses. Vous connaissez le chiffre ? Plusieurs centaines de milliards, oui. 250 milliards. Alors la question en fait, il faut savoir qu'en Flandre, nous avons l'organisme Flanders International Export, Trading, qui aide justement ces entreprises-là. Aujourd'hui, une des réponses qu'on m'a données pour les jeunes maghrébins, je vais dire, enfin les européens d'origine maghrébine, c'est justement d'être le relais entre le nord et le sud. Il y a des organismes qui financent, qui financent les voyages, les missions économiques. Nous allons avec la mission économique en Tunisie, nous allons avec la mission économique en Iran. D'ailleurs, la princesse revient de la mission économique d'Arabie Saoudite, qui a fait beaucoup parler d'elle à cause du voile et, je vais dire, des critiques. Mais il y a en fait une volonté en Belgique, les autres pays, je ne sais pas, mais il y a une volonté politique en Belgique, grâce à l'exportation. D'ailleurs, la Flandre a été toujours connue pour l'exportation, d'essayer que cette épargne ne reste pas dans les banques et qu'il devienne l'investissement. Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'opportunités, en Afrique du Nord notamment. Il y a une croissance plus grande que chez nous. Comme l'Angola aussi. Et donc, en Afrique en général, il y a des opportunités énormes. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des gens qui ont une connaissance du terrain. Et donc là, les jeunes issus de l'immigration ont un avantage. Ils connaissent la langue, ils ont des contacts, ils connaissent la culture. Et donc, il faudrait trouver des moyens à ce que ces jeunes-là créent des petites entreprises, aillent investir eux-mêmes aussi au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et augmentent, en fait, les liens économiques entre l'Europe et le Maroc. — Et j'aurais ajouté même dans les services. — Pardon. Excusez-moi. — Juste une petite intervention sur ce sujet. C'est que l'approche globale des entreprises aujourd'hui belges et européennes, quand ce qui concerne la volonté d'investissement, pardon, c'est qu'ils ont une seule approche. Ils n'ont pas une approche d'essayer d'investir pour créer de la richesse. Ils veulent investir pour vendre. — Messieurs, je m'excuse. On est arrivé au temps. Et on va continuer dans un prochain. C'est pas grave. Un dernier mot, M. Meagheny ? — Non. Justement, j'allais juste dire à M. le député que Beurre TV, on l'a créé pour s'inscrire dans cette logique, servir de fenêtre à l'entrepreneur maghrébin et à l'entrepreneur européen. — Merci. M. Habib-Bansapri, la semaine européenne, difficile ? — Très difficile, cette semaine. Très chargée. Union européenne, Union africaine. Il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour les Européens. — M. l'eurodéputé, on va suivre un petit peu les activités. Bien sûr, on va présenter votre personnalité un peu plus, car vous vous présentez de nouveau pour les élections ? — Tout à fait. Je suis candidat aux élections européennes, en deuxième place. — Eh bien, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Beurre TV est toujours là, grâce à Euromag. Bien sûr, on vous propose de suivre les reportages qui vont suivre, qui concernent l'Europe et le Maghreb. À très bientôt.